Unique et majestueux, le château de Chambord invite à la rêverie. Construit au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe, Chambord est le plus imposant des châteaux de la Loire restés intacts. Au total, 5 440 hectares encerclés par un mur de 32 kilomètres. Cette surface correspond à celle de Paris intramurose. Il est consacré monument historique en 1840, cédé à l'État en 1930 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Le château de Chambord est rattaché à la couronne de France en 1498 et symbolise la passion du roi pour la chasse et la nature sauvage. François Ier n'a que 20 ans lorsqu'il est couronné roi de France en janvier 1515. Très rapidement, le roi projette deux grands chantiers. Construire une nouvelle capitale à Romorantin, en Sologne, et édifier un somptueux château à Chambord. La construction de Chambord débute en 1519 et s'achève en 1685 sous Louis XIV. Il est destiné à servir la gloire du roi et être le symbole de sa puissance. François Ier n'y réside que très peu, au total 72 jours durant son règne. Tout commence par le donjon, puis la tour, et l'aile, en 1540, comprenant les appartements de François Ier. Suite à la mort de François Ier, le château va être quelque peu délaissé durant la période des guerres de religion. Henri II effectue quelques travaux et achève la clôture de l'immense parc. Par le traité de Chambord, Henri II ratifie l'alliance secrète préalablement signée avec les princes protestants allemands désireux de contrer le pouvoir de l'empereur Charles V. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que Chambord connaisse un nouvel hôte, Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, que le roi a exilé dans le comté de Blois en raison de son implication dans plusieurs complots. Gaston d'Orléans relance une campagne d'embellissement. Il fait assécher les marais et restaure la tour lanterne. Entre 1660 et 1685, le roi Soleil séjourne plusieurs fois à Chambord. Il demande à son architecte, Jules Ardouin-Mansard, de couvrir l'aile de la chapelle, celle de Mansard, pour abriter les domestiques et d'ajouter une faisanderie. Louis XIV loge au centre du donjon, dans un nouvel appartement. Au premier étage, il construit un théâtre où le 14 octobre 1670, Molière et Lully donnent la première représentation du « Le bourgeois gentilhomme ». A partir de 1685, le roi d'Elles Chambord au profit de Versailles. Stanislas Lézinski, le roi de Pologne exilé, beau-père de Louis XV et sa cour, arrivent à Chambord le 20 octobre 1725, sur invitation du roi. Pour assainir l'ère de Chambord, il poursuit les travaux entrepris par Louis XIV. Il y restera jusqu'en 1733. Louis XV offre Chambord à Maurice de Saxe, maréchal de France en 1745, en récompense de ses exploits militaires. Il mène de grands travaux dans le château et son parc. Il aménage un jardin à la française, ainsi que de nombreuses routes dans le parc, pour faciliter la chasse à cour. En 1930, le château et son domaine sont rachetés par l'État. Chambord va alors être ouvert au public. A l'intérieur du château existe un ensemble monumental, avec 426 pièces, 83 escaliers, 282 cheminées. Au total, 60 pièces sont en visite libre et proposent une collection de 4500 objets d'art à découvrir. Un escalier révolutionnaire. Le célèbre escalier à double révolution est constitué de deux escaliers qui ne se croisent jamais. Un tour de passe-passe amusant. De part et d'autre, de cet escalier, 4 logies identiques s'organisent sur chaque étage, respectant une symétrie quasi parfaite, à l'exception de l'un des logis, organisées dans un sens différent des trois autres. L'escalier se termine par une lanterne couronnée d'une fleur de lys. Sous-titrage Société Radio-Canada A Chambord, la salamandre est représentée plus de 300 fois sur les plafonds et les murs. François Ier l'avait choisi comme emblème. La croyance populaire lui prétend aussi le pouvoir de résister aux flammes. Un animal extraordinaire qui mérite bien une couronne, portant la devise « Je me nourris du bon feu, j'éteins le mauvais ». C'est justement dans ces hauteurs que Chambord livre aux visiteurs une dernière surprise, une grande terrasse faisant tout le tour du château et offrant un somptueux panorama. Chambord est un des joyaux du patrimoine français, un château vaste et élégant. Saviez-vous qu'en 1970, le film « Peau d'âne » de Jacques Demis avec Catherine Deneuve et Jacques Perrin avait été tourné au château de Chambord ? Sous-titrage ST' 501